Reggliota m'a repéré pour mon physique et ma voix. Je ne veux pas qu'on compatit, je ne veux pas qu'on me donne des rôles par pitié. J'ai mon côté atypique par rapport à une maladie rare qui s'appelle la dysplasie électrodermique. Elle se représente par rapport au manque de pores, de glandes sudoripares. Donc je ne transpire pas, j'ai la peau imberbe, j'ai un problème maxillofacial. Des fois on croit que j'ai fait de la boxe ou autre par rapport à mon nez ou au sinus. Ma voix, c'est par rapport aux cordes vocales, elles sèchent. Là il fait chaud un peu, j'ai les cordes qui commencent à sécher et la voix, elle est de plus en plus grave. Je ne parle pas de maladie parce que j'appelle ça une différence. Je vois que j'ai deux bras, deux jambes, je vois et je ne dépend pas de quiconque. Quand tu as une auxiliaire de vie ou que tu as un cancer, ça le détruit, tu vois. Et ça c'est encore plus dur que moi. Quand tu es gamin, tu te poses des questions, pourquoi tu as une maladie, pourquoi tu es différent, pourquoi on te met à côté, tu vois. Les remarques, c'est ouais, qu'est-ce que tu as ? Tu as un cancer, tu as une chimio ou je ne sais pas, tu as été brûlé. On va dire, ouais, regarde l'handicapé, regarde sa tête, c'est du jugement B. Tu sais là, qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu ne vas pas aller pleurer, tu vas pleurer deux minutes, mais tu avances quoi. L'humain, il s'arrête à toi physiquement. Tu le contredis par les faits. Le médecin ne voulait pas de moi, il ne voulait pas que je fasse du basket, j'ai fait du basket. À l'école, ils ont dit on fait une école technique ou une école, quelle que soit, à part général. Et je me suis dit, je vais les contredire. J'ai eu un bac S et je me suis dit, je vais faire la même chose en tant qu'acteur. Greg Liotta m'a repéré. Dès le début, il m'a utilisé pour mon physique et ma voix. Mais c'est toujours des rôles avec des valeurs, du respect, même si on parle comme Greg de drogue ou de business. On ne tue personne, on n'insulte pas les femmes, on n'ennuie pas aux enfants. Alors j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle Enchantier, parce qu'en général, la vie est en chantier. Je travaille aussi dans le bâtiment, j'ai ma boîte de déco. Et pourquoi je fais le livre ? C'est pour contredire tout ça. C'est que vous voyez un mec qui est dur, qui a un caractère, mais derrière ça, il y a quand même une histoire et de l'intellect. J'ai compris qu'une notoriété me sauvait parce que je l'ai vu gamin. À 10 ans, 12 ans, je faisais les championnats de France de basket. Je me suis dit, tiens, il m'approche parce que je passe dans les journaux. Et au fur et à mesure, je me dis, c'est marrant, la notoriété cache le garçon, le petit garçon qui est devant. Et on me regardera dans la rue, pas parce que j'ai une maladie ou une différence, on va me regarder parce qu'il s'appelle Abdemazian. Il est un peu connu, il fait des vidéos à droite, à gauche, il y a des séries. Je ne veux pas qu'on compatit, je ne veux pas qu'on me donne des rôles par pitié pour avoir du buzz. Parce que depuis gamin, je me bats et ma famille a été assez intelligente pour m'éduquer à un enfant normal, même si le mot normal ne veut rien dire. T'as une maman qui a un enfant qui est malade, qui est atypique, c'est pas facile. On ne connaissait pas l'avenir, tu vois, quand j'étais gamin. Et donc derrière, quand tu vois ta mère, tu te dis, ouais, je vais lui donner de la force. Et surtout, lui enlever cette culpabilité de pleurer, de machin, tu vois. Elle m'a donné, c'est légitime que je lui rende. Elle a fait les avertures à Paris, elle travaillait, elle a fait les ménages, elle était chef cuisinière. Ce n'était pas du tout facile, mais tu te dis, putain, mais elle se bat, je n'ai pas à me plaindre. Et j'ai toujours dit, moi, avec mon physique, ma voix et ma taille, je la défendrai tout le temps. Sous-titrage ST' 501